Dans nos églises, nous pratiquons la communion, la Sainte Seine, mais en fait, comment ça marche ? Il y a l'interprétation du type médicament, ceux qui pensent que quand on mange le pain et le vin, c'est comme si on faisait rentrer le corps du Christ en soi et qu'ainsi on a la présence de Dieu qui vient nous transformer de l'intérieur. Mais les réformateurs pensaient plutôt que la présence réelle de Dieu ne se trouvait pas tellement dans la participation à un rite, mais plutôt dans la lecture et la méditation de la parole, de l'écriture. Alors dans ce cas, qu'est la Sainte Seine pour les protestants ? On a dit parfois que pour les protestants, la communion n'était qu'un mémorial. C'est vrai que Jésus a dit « faites ceci en mémoire de moi », mais néanmoins je pense qu'il est faux de dire que pour les protestants, ce ne serait qu'un mémorial. La communion n'est pas qu'un geste mnémotechnique pour se rappeler que Jésus est mort pour nous. Parce qu'il y a même pour les protestants quelque chose qui est de l'ordre de la présence réelle. En effet, nous pensons que le pain et le vin sont des symboles, c'est-à-dire représentent le corps du Christ. Cela dit, il le représente réellement. De même que si je montre une photo de moi, je peux dire ça, c'est réellement moi, c'est vraiment moi qui est dessus. Et en montrant la photo, je vous dis c'est moi. De même, je peux tendre le pain à un fidèle et lui dire « c'est le corps du Christ, c'est réellement le corps du Christ ». Il y a donc une forme de présence réelle qui est symbolique certes, mais qui n'est pas rien du tout. Et par conséquent, ce n'est pas juste un mémorial. C'est vraiment de symboliser le fait que l'on veuille mettre en soi-même la présence du Christ et que l'on veut faire du Christ sa propre nourriture. Et puis il y a aussi la dimension humaine, communautaire. Les protestants communient en se mettant en cercle autour du temple pour montrer que dans la communion, on est aussi tous ensemble participant d'une même grâce qui nous est offerte, mangeant au même pain et buvant au même vin. Et ainsi, la communion a ses deux dimensions, verticale de communion avec Dieu et horizontale de communion les uns avec les autres, ce qui forme comme une croix. Et c'est à la rencontre du spirituel et de l'humain que se trouve véritablement la vie. Il ne faudrait pas oublier dans la communion cette dimension humaine qui est tout à fait essentielle. Mais en fait, je crois que quand certains disent que pour les protestants, la communion n'est qu'un mémorial, c'est en fait pour dire que ça n'est pas grand chose. Ce « pas grand chose » veut dire que pour les protestants, la communion n'est pas un sacrifice. Nous ne disons pas dans nos liturgies au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église parce que la communion protestante n'est pas un sacrifice. Il y a eu un seul sacrifice qui est celui du Christ et qui a été fait une fois pour toutes et pour tous et il n'a pas à être répété. Et ainsi, la communion n'est pas un sacrifice, c'est un geste de partage les uns avec les autres, de vouloir faire mémoire du Christ et de vouloir dire que l'on veut se nourrir du Christ ensemble dans un geste de communion. Mais en même temps, dire que c'est un mémorial n'est pas rien parce que toutes les fêtes juives sont des mémoriaux. Et les grandes fêtes juives, on demande aux Juifs de dire « faites mémoire d'un événement qui est un événement fondateur pour dire qu'il reste encore vrai ». Et donc oui, si c'est dans ce sens-là, on peut dire que Jésus a institué comme une nouvelle fête juive, c'est un mémorial pour nous rappeler de cet amour fondateur du Christ qui s'est donné pour nous et de dire que cet amour n'est pas passé mais qu'il reste vrai et vivant pour nous tous aujourd'hui. Ainsi, nous pouvons mettre Jésus en nous-mêmes et si Jésus est en nous-mêmes, nous pouvons vivre, mettre en nous cette présence spirituelle du Christ dans notre foi ou alors, si on est plus intellectuel, mettre l'évangile au cœur de sa vie comme un logiciel-système qui organise toute notre existence et alors, nous avons Christ qui vit en nous.